Musique Donc nous avons la joie d'accueillir l'abbé Henri Balançon qui est donc prêtre du diocèse de Coutance docteur en exégèse professeur au grand séminaire Saint-Yves de Rennes vice-recteur du centre spirituel et culturel de l'abbé de la Lucerne depuis le 8 septembre 2022 donc il va évoquer avec nous comment penser l'écologie chrétienne à la lumière de l'eschatologie biblique Monsieur l'abbé, je vous laisse la parole Merci Je vous propose trois points La morale biblique de la création La perspective eschatologique de la Bible sur l'histoire du monde et enfin le croisement de ces deux perspectives Morale biblique de la création Le pape François a publié deux textes sur l'écologie Laudato si, mai 2015 et Laudato si, le 4 octobre dernier Pour cette partie morale biblique de la création je vais simplement le citer assez longuement puisque la deuxième partie de Laudato si s'appelle l'évangile de la création et la deuxième section la sagesse des récits bibliques Je cite Selon la Bible les trois relations vitales ont été rompues non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de nous Cette rupture est le péché L'harmonie entre le créateur l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées Ce fait a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre Genèse 1, 28 de la cultiver et la garder Genèse 2, 15 Comme résultat la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle Pour cette raison il est significatif que l'harmonie que vivait Saint François d'Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison de cette rupture Je prends un autre paragraphe de l'Odato Si avec une petite anecdote biographique de Saint François Je cite « La pauvreté et l'austérité de Saint François n'étaient pas un ascétisme purement extérieur mais quelque chose mais quelque chose de plus radical un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination Il demandait qu'au couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver pour qu'il croisse les herbes sauvages de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu auteurs de tant de beauté » Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle avec toutes les créatures d'une certaine manière François retournait à l'état d'innocence Loin de ce modèle Le péché aujourd'hui se manifeste avec toute sa force de destruction dans les guerres sous diverses formes de violence et de maltraitance dans l'abandon des plus fragiles dans les agressions contre la nature Le pape continue Nous ne sommes pas Dieu La terre nous précède et nous a été donnée Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne Il a été dit que à partir du récit de la Genèse qui invite à dominer la terre Genèse 1,28 On favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur Les textes bibliques nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde Alors que cultiver signifie labourer défricher ou travailler garder signifie protéger sauvegarder préserver soigner surveiller Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre Mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures Car en définitive citation du psaume La terre est au Seigneur A lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve Pour cette raison Dieu dénie toute prétention de propriété absolue Citation du Lévitique La terre La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit car la terre m'appartient dit Dieu et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des autres Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans propriétaire Tout est à toi Maître ami de la vie Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain doué d'intelligence respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde parce que citation du psaume 148 C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes non seulement en relation avec ses semblables mais aussi en relation avec les autres êtres vivants Note de ma part référence à toutes les restrictions alimentaires concernant certains animaux certains végétaux qui finalement limitent la possibilité pour l'homme d'absorber tout dans la création Je continue le date aussi Quand la justice n'habite plus la terre la Bible nous dit que toute la vie est en danger c'est ce que nous enseigne le récit sur Noé quand Dieu menace d'exterminer l'humanité en raison de son incapacité constante à vivre à la hauteur des exigences de justice et de paix citation de Genèse 6 La fin de toute chair est arrivée Je l'ai décidée dit Dieu car la terre est pleine de violence à cause des hommes Dans ces récits si anciens emprunts de profond symbolisme une conviction actuelle était déjà présente tout est lié et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité de la justice ainsi que de la fidélité aux autres Une année sabbatique fut également instituée pour Israël et sa terre tous les sept ans pendant laquelle un repos complet était accordé à la terre On ne semait pas on moissonnait seulement ce qui était indispensable pour subsister et offrir l'hospitalité Enfin passées sept semaines d'année c'est-à-dire 49 ans le jubilé était célébré année de pardon universel et d'affranchissement de tous les habitants Le développement de cette législation a cherché à assurer l'équilibre et l'équité dans les relations de l'être humain avec ses semblables et avec la terre où il vivait et travaillait Mais en même temps c'était une reconnaissance que le don de la terre avec ses fruits appartient à tout le peuple Ceux qui cultivaient et gardaient le territoire devaient en partager les fruits spécialement avec les pauvres les veuves les orphelins et les étrangers Citation du Lévitique Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays vous ne moissonneriez pas jusqu'à l'extrême bout du champ Tu ne glaneras pas ta moisson tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger Les psaumes invitent souvent l'être humain à louer le Dieu créateur qui affermit la terre sur les eaux car éternel est sa miséricorde Mais ils invitent aussi les autres créatures à le louer Louez-le soleil et lune Louez-le tous les astres de lumière Louez-le cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux qui louent le nom du Seigneur lui commanda et ils furent créés Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et créateur Autrement nous finirions par adorer d'autres pouvoirs du monde ou bien nous prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui sans connaître de limite La meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu de la Terre c'est de proposer la figure d'un père créateur et unique maître du monde parce qu'autrement l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts La pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité elle ne lui a plus attribué de caractère divin De cette manière notre engagement envers elle est davantage mis en exergue Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature et en même temps les capacités que le créateur nous a octroyées cela nous permet d'en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite Et je finis avec cette dernière citation de l'audatocie L'anthropocentrisme moderne paradoxalement a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité parce que l'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable ni qu'elle lui offre un refuge vivant De cette manière la valeur que possède le monde en lui-même s'affaiblit Deuxième point la fin du monde L'audatocie contient une riche réflexion écologique à partir des passages principaux de la Bible qui parlent du Dieu créateur de la création et de l'humanité mais comme un chême général sapientiel intemporel abstrait même L'encyclique n'inclut jamais dans sa pensée écologique la conduite divine de l'histoire le Dieu provident qui mène l'histoire du monde du début la création jusqu'à la fin eschatologie C'est pourquoi l'encyclique cite largement le Pentateuch mais très peu les prophètes ni le Nouveau Testament Je n'ai jamais lu dans les différents textes du pape François une vision eschatologique qui intègre une véritable perspective eschatologique sur la création comme cheminant vers sa fin j'ose dire une écologie sans eschatologie Voici donc quelques textes bibliques complémentaires à ceux que cite le pape D'abord écologie et gouvernement divin du monde L'exil à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ fut interprété par les prophètes comme un jugement de Dieu sur Israël un châtiment pour le non-respect des sabbats et des jubilés citation du Lévitique Quant à vous Je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée contre vous Votre pays deviendra une terre désolée et vos villes des monceaux de ruines Alors le pays accomplira ses sabbats pendant tous ces jours de désolation où vous-même serez dans le pays de vos ennemis Alors le pays se reposera et accomplira ses sabbats Pendant tous ces jours de désolation il se reposera pour compenser les sabbats où il n'aura pas pu se reposer lorsque vous y habitiez Ainsi quand le pays sera abandonné par eux quand il accomplira ses sabbats pendant le temps où ils le laisseront dans la désolation quand leur châtiment s'accomplira parce qu'ils auront rejeté mes coutumes et pris mes lois en aversion Du prophète Jérémie chapitre 2 verset 7 Dieu parle Je vous ai fait entrer au pays des vergers ou au Carmel pour que vous en goûtiez les fruits et la beauté mais en y pénétrant vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon patrimoine une horreur Et plus loin au chapitre 5 Ce peuple a un fond indocile et rebelle ils s'écartent et s'en vont Ils ne disent pas en eux-mêmes ayons du respect pour le Seigneur notre Dieu Lui qui nous donne la pluie au bon moment celle d'automne et celle de printemps et qui nous garde les semaines fixées pour la moisson Ce sont vos crimes qui perturbent cet ordre vos fautes qui font obstacle à ces bienfaits Et au chapitre 14 de Jérémie La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie au sujet de la sécheresse Judas est en deuil ses bourgs dépérissent ils sont lugubres atterrés et elle s'élève la clameur de Jérusalem Les notables envoient le petit peuple à la corvée d'eau Arrivé au mar on ne trouve plus d'eau On s'en retourne les récipients vides embarrassés penaux décontenancés À cause du sol craquelé faute de pluie les paysans sont embarrassés décontenancés Et dans la nature la biche met bas et s'en va car il n'y a plus de verdure Les ânes s'arrêtent sur les crêtes ils flairent le vent comme des chacals leurs yeux se fatiguent en quête d'une herbe qui n'est plus Si nos péchés témoignent contre nous agis Seigneur pour l'honneur de ton nom Oui Nous ne cessons de te renier Envers toi nous sommes fautifs Et puis enfin un texte du chapitre 24 d'Isaïe Voici que le Seigneur dévaste la terre et la ravage Il en bouleverse la face Il en disperse les habitants La terre sera totalement dévastée pillée de fond en comble comme l'a décrété le Seigneur La terre en deuil se dégrade le monde entier dépérit et se dégrade avec la terre dépérissent les hauteurs La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants car ils ont transgressé les lois ils ont tourné les préceptes ils ont rompu l'alliance perpétuelle C'est pourquoi la malédiction dévore la terre ceux qui l'habitent en portent la peine C'est pourquoi les habitants de la terre se consument il n'en reste que très peu La terre se brise la terre vole en éclats elle est violemment secouée la terre vacille comme un ivrogne elle est agitée comme une cabane son péché pèse sur elle elle tombe et ne peut se relever Donc clairement le dérèglement climatique la pénurie d'eau notamment sont chez ces prophètes une conséquence du dérèglement de l'ordre cosmique causée causée par les péchés des hommes Le pape François envisage une possible fin du monde dans l'audaté déum donc tout juste paru mais étrangement sans en faire aucune lecture eschatologique je cite ce passage certains diagnostics boule de neige dans une telle éventualité nous serons toujours en retard car aucune intervention ne pourra arrêter le processus déjà commencé aucun retour en arrière ne sera possible nous ne pouvons pas affirmer avec certitude à partir des conditions actuelles que cela se produira mais cela est assurément une possibilité si l'on tient compte des phénomènes déjà en cours qui sensibilisent au climat comme par exemple le rétrécissement de la banquise la modification des flux océaniques la déforestation des zones tropicales la fonte du permafrost en Russie alors le pape dit nous ne pouvons pas affirmer avec certitude à partir des conditions actuelles que cela se produira en fait c'est certain que cela se produira pour une raison très simple c'est que ce monde est voué à une fin prévue par Dieu donc chez les prophètes de l'Ancien Testament et aussi dans les prophéties eschatologiques de notre Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament les catastrophes écologiques le dérèglement climatique les bouleversements cosmiques sont des signes de la fin des temps Matthieu 24 vous entendrez le bruit des combats et des menaces de guerre car les nations se laveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes il y aura des pestes des famines et des tremblements de terre en diverses régions ce sera là le commencement des douleurs et chez Saint Luc chapitre 21 il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre les peuples seront dans l'angoisse à cause du bruit confus de la mer et des flots les hommes sécheront de crainte dans l'attente de ce qui doit arriver à l'univers entier et puis ce texte de la deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 3 le jour du Seigneur viendra comme un voleur jour où les cieux disparaîtront à grands fracas où les éléments embrasés se dissoudront et où la terre et ses œuvres seront mises en jugement puisque tout cela doit ainsi se dissoudre quels hommes devez-vous être quelle sainteté de vie quel respect de Dieu vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront nous attendrons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite c'est pourquoi mes amis dans cette attente faites effort pour qu'ils vous trouvent dans la paix nette et irréprochable et dites-vous bien que la longue patience du Seigneur c'est votre salut le thème de la fin du monde a fait ces dernières années une remarquable apparition dans le langage profane il ne faudrait pas que nous manquions de l'employer nous aussi les menaces climatiques la surpopulation l'expérience de virus mortels contagieux la possibilité pour l'homme de s'auto-anéantir avec les armes nucléaires ces différents paramètres ont remis présent à l'esprit la fin du monde au point que beaucoup de jeunes estiment égoïste de procréer ce serait pour le seul plaisir des parents mais au détriment des enfants à qui on n'offrirait plus qu'un monde invivable et tendant vers sa fin en conclusion donc un croisement de ces deux perspectives est-ce que cela signifie ne rien changer à nos habitudes attendre la fin du monde et détourner notre attention de la préoccupation écologique contemporaine non car la Sainte Écriture présente les catastrophes cosmiques simultanément comme châtiment divin et comme achèvement de la création le jugement de Dieu est toujours immanent à l'agir de l'homme c'est-à-dire que nos actes portent en eux-mêmes les récompenses et les châtiments qu'ils méritent ainsi les catastrophes cosmiques appartenant au temps de la fin seront provoquées à la fois par le jugement de Dieu sur sa création le retour final du Seigneur Jésus l'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle et en même temps donc conséquence du péché des hommes consommation de son orgueil démesuré de son rejet de Dieu de son attitude prédatrice sur la création notre écologie chrétienne se propose une juste attitude de l'homme vis-à-vis de la création une conquête une domination mais avec une dépendance amoureuse et filiale vis-à-vis de Dieu notre Père telle est la seule vraie limite de l'homme sur le monde qui l'empêche d'être un prédateur l'apostasie est pour les prophètes la racine ultime d'un rapport abusif avec le monde ils ont rompu l'alliance perpétuelle ils ont transgressé les lois de Dieu il y a aussi une usure normale du monde qui est liée à sa finitude Isaïe la terre se dégrade le monde entier dépérit et se dégrade saint Pierre tout cela doit se dissoudre et saint Paul elle passe la figure de ce monde oui les ressources naturelles s'épuisent la multiplication de l'espace humain sur terre la fatigue il y a un moment où elle ne pourra peut-être plus nourrir tout le monde et face à cela deux attitudes aujourd'hui se font face celle d'une culture matérialiste athée pour qui la fin du monde est son retour au néant elle provoque l'angoisse de ces jeunes en nombre croissant qui ne veulent plus procréer angoisse ainsi traduite par Greta Thunberg hurlant dans le parlement européen I want you to panic I want you to feel the fear I feel every day l'autre attitude de la chrétienne saint Pierre exhorte puisque tout cela doit ainsi se dissoudre quels hommes devez-vous être quelle sainteté de vie quel respect de Dieu dans cette attente mes amis faites effort pour qu'ils vous trouvent dans la paix nette et irréprochable et je finis par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre attention ne vous alarmez pas il faut que cela arrive le soleil s'obscurcira la lune ne brillera plus les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire le ciel et la terre passeront mes paroles ne passeront pas de la plénitude de la plénitude de la plénitude – Sous-titrage FR 2021